ce jeudi pour le tutoriel vidéo de la semaine nous allons essayer de refaire le visuel final qui est dans la série alterne carbone fameuse série actuellement sur netflix ce visuel final qui apparaît à la fin de chaque épisode est réalisé donc en système de particules alors on va ici essayer donc de réaliser un visuel du même type avec des simulations donc faites dans real flow deux systèmes de simulation qu'on va utiliser principalement on va présenter le système fiber ici qu'on va utiliser sur deux mèches de tête qui s'oppose donc dans la composition et on va pouvoir réaliser ces fibres donc que l'on voit sera complété par un système de particules de type diverso qui viendra balayer donc l'espace et éclairer donc un peu les têtes on viendra aussi compléter donc ce système de particules réalisé dans real flow simulé dans real flow et rendu dans krakatoa avec donc un shader surface qui apparaîtra légèrement donc sur les contours des visages pour les marquer et pour qu'on les perçoive un peu mieux et on viendra donc l'ensemble le composité donc l'équilibré composité dans new que l'équilibré en termes de colorimétrie luminosité et le synchroniser dans le temps pour que tous les systèmes apparaissent au bon moment donc dans le visuel ici animé ok donc on va commencer ici donc à regarder le système de simulation fiber avec les standards particles on voit donc le visuel fini au milieu donc de l'écran et on a une copie donc d'écran du mouvement dans dans maya du système donc fiber ici et on voit qu'il commence sombre et puis s'éclaircit donc au fur et à mesure pour se rassombrir à la fin donc ça c'est un système qui est calculé avec krakatoa donc c'est un plaie basse donc visuel de de ce qui sera rendu par krakatoa et qui est piloté cet éclaircissement pardon des fibres et donc ce système d'éclaircissement donc et de luminosité des fibres ici est piloté par un locator que l'on voit passer rapidement ici en vert ce locator mesure la distance donc permet de mesurer la distance pardon entre les particules et lui même et selon la distance éclairera donc permettra donc l'émission plus ou moins forte et donc l'éclaircissement et la luminosité des différentes fibres ce qui va nous permettre dans le temps de piloter quelle est la première partie que l'on veut donc éclairer donc des fibres ce qui va être donc le visage d'abord de gauche et ensuite passer au centre et ensuite finir plus ou moins avec le visage de droite ok donc ça krakatoa avec son éditeur magma permet de faire ce genre de de préparation relativement rapidement sans ligne de programme grâce à une un système nodal de lien donc entre les différentes informations que l'on peut relier donc effectivement par un système nodal ok donc on va ici stopper le playbast on va venir d'abord dans riel flow pour venir voir comment on réalise donc la simulation ici ici donc on a en fait deux mèches donc ce qu'on va faire c'est qu'on va venir donc cacher les fibers ici voilà on a deux mèches ici alors ces mèches c'est des mèches assez classique bien sûr ils sont triangularisés dans le sens où on va les importer en obj donc riel flow demande une triangularisation donc des des mèches qui pourraient être en quad pour pouvoir bien les importer ce qui paraît logique puisque une surface est définie par trois points et non par quatre points donc on a les surfaces primaires ici de nos mèches qui sont données qui représentent les faces donc triangulaires alors la seule chose qu'on a pu faire de différent par rapport à un mèche classique de visage c'est d'une part venir augmenter les densités pour qu'on ait plus d'émissions de fiber donc de fibres particulières ici sur des zones qui marqueront le visage donc les sourcils sous les yeux la descente entre le nez et la bouche la bouche aussi qui est bien marquée et puis la base du visage ici allant jusqu'au menton donc ça va nous permettre donc d'accentuer l'émission ici et de noter visuellement ces parties là pour qu'elles soient plus visibles donc dans le rendu final donc en dehors de cette opération là de densification ici de densité donc sur les faces on est venu aussi donc préparer le modèle de telle manière que les fibres étant émises à la normale donc des surfaces du mèche elles ne puissent pas rentrer à l'intérieur du mèche donc on a bouché les orifices donc notamment les yeux on les a simplifiés et on a mis une surface dessus pour les boucher de même les oreilles qui étaient relativement complexes et qui de par leur complexité était définie avec de nombreuses faces et nombreux sommets donc générer pas mal de fibres on les a simplifiés ici on le voit avec une surface et de même la bouche on a simplifié et fermé pour l'accentuer sur l'extérieur ici de la manière d'avoir donc les lèvres mieux marquées donc avec l'émission de fibres particulières ici voilà pour la préparation ensuite on importe donc en obj ayant importé en obj on positionne les deux têtes alors on peut avoir deux têtes différentes ici c'est les mêmes chacune va recevoir donc un fiber donc un émetteur fiber ici on clique sur fiber dans la liste donc des standards particles et puis on va donc assigner les obj enfin les mèches donc sur le fiber donc regardons le relationship editor comment on a construit donc rapidement et simplement donc c'est cette simulation on a créé deux hubs le premier pour le premier fiber le deuxième pour le deuxième fiber on crée des hubs en cliquant donc sur un new hub dans le relationship editor ici on a donc nos deux mèches ici qui sont connectés aux deux hubs comme on peut le voir de la manière qui est une interaction des mèches avec en collision avec les fibers on reviendra sur les paramètres de ces collisions de cette interaction de manière générale et puis on va donc aussi donc mettre un fiber sur chaque hub ici et composer donc chaque hub pour qu'il interagisse donc avec le fiber de trois daemon donc win attractor et noise field et on fait la même chose pour le fiber 3 exactement pareil on mettra un dispositif donc de win chacun ayant le sien poussant dans la direction un peu opposé et poussant dans la direction des attracteurs ce qui fait que les comme on peut le voir donc sur la simulation lorsqu'on va faire c'est qu'on va se remettre au début je remets 0 ici ta mère qu'on puisse voir bien la simulation ce qui va permettre de venir donc plaquer les fibres donc sur la surface des des mèches ici avec une interaction que l'on va avoir donc en termes de paramétrage et puis on va avoir donc ensuite un noise qui va continuer à agiter comme on peut le voir ici donc le système particulière de fibres que l'on va pouvoir donc agiter sur la surface donc des deux mèches donc c'est ici donc au démarrage en fait on va repartir d'ici on a les paramétrages donc des fibres à donner donc au départ on prend chaque fibre et on met un objet si on a mis le 01 voilà ok et puis le fibre 3 on met l'homme face ici voilà et on obtient ceci au démarrage donc au reset de la simulation alors les paramètres sur le fibre on prend le premier ici on a une longueur de 0,6 qui permet donc de d'avoir donc des fibres qui vont se lisser redessiner donc les mèches on peut faire plus ou moins long ici par défaut c'est une valeur de 1 on a lens variation donc par rapport au 0,6 donc on va avoir du 0,4 à 0,8 en termes de longueur le free shot ici c'est la distance d'émission des fibres par rapport à la surface d'émission donc ici on a mis 0 on veut que ça colle donc véritablement donc au mèche c'est 0,1 par défaut le stiffness et la raideur ici que l'on va venir donc augmenter si on veut quelque chose de plus raide en termes de cheveux ou de fibres puisque le fibre sert pour les cheveux les poils aussi ici on utilise pour créer des fils lumineux donc plus ou moins ici souple ou raide le fibre damping ici donc permet de quantifier la réactivité des des particules vis-à-vis des diamonds en fait vis-à-vis des de la simulation plus ce fibre damping sera important plus la réactivité sera lente et décalé plus le damping se rapproche de 0 et bien on aura une réactivité immédiate et forte ici et puis on a l'interpolate qu'on va pas utiliser ici qui permet surtout pour des cheveux d'avoir des fibres intermédiaires enfin effectivement voilà hop qui vont apparaître en blanc ici et qui vont permettre de compléter alors une chevelure des poils pour les densifier effectivement c'est assez intéressant ici on le remet à 0 ici à ce niveau là et on a donc voilà l'ensemble des paramètres ici que l'on peut donc régler ensuite on a des paramètres donc de mèches tubes qu'on va pas utiliser ici qui permettent de générer donc comme son nom l'indique des mèches à partir des fibres ce qui est intéressant pour ensuite faire un rendu surfacique bien entendu sur ces mèches tubes donc ici nous on veut garder le système particulière par rapport à ce que l'on veut réaliser donc on reste avec le système particulière ici et sa définition j'ai pas parlé de la résolution ici qui est de 200 alors on est en mode aussi type dump qui est le mode le plus simple à simuler on n'a pas besoin de plus d'interactivité donc et si on avait besoin on changerait de taille puis si de type on mettrait liquide par exemple mais la simulation serait plus longue à rendre ici on a besoin de fibres qui sont attirés qui bougent et qui longent le visage donc le format le type d'homme est largement suffisant ce qui va nous permettre de faire une simulation relativement rapide avec une résolution qui commence à devenir importante à 200 on pourrait monter jusqu'à 300 éventuellement tout dépend la distance aussi par rapport à la caméra de la simulation filmée ok densité 1000 on laisse 1000 ici le nombre de max de particules ici ensuite ce que l'on va faire donc c'est qu'on va avoir cette première simulation enfin au reset on va avoir donc les fibres qui sont droites et on va attendre donc on va lancer la simulation attendre que les fibres se plient et suivre la simulation en termes de wind surtout et surtout attractor et puis à partir donc de vers 100 120 quand la simulation est bien en place et bien on commencera à utiliser cette partie là de 100 à 500 on a un mouvement donc des fibres collées au visage alors au niveau des visages et bien on est venu donc dans objectes standard particle intervenir donc sur les paramètres ici donc on va avoir des paramètres à 0 0 1 pour coller collision distance on a on est parti sur 0 2 collision de tolérance 0 particle friction donc on va plutôt amener donc de la friction donc 0 1 ici et peu de rebonds de telle manière que les fibres ne ne rebondissent pas sur la surface mais se colle plutôt sur la surface donc ici à plutôt quelque chose de quasi nul 0 0 1 sticky justement pour que ça colle et bien on viendra mettre des valeurs aux environs de 25 sur le modèle polygonal et rognes par contre on laissera une valeur c'est la valeur par défaut très faible de la manière qu'on n'est pas des effets de bruit parasitaire sur la surface donc du mesh qui viendrait brouiller le visuel et donc on laisse rognes à 0 température à 100 conductivité à 0 ici pour les autres paramètres on ne les touche pas ici voilà donc pour les paramètres d'interactivité donc avec les standards particles au niveau des deux mèches et puis on a donc à regarder l'export donc du fiber ici maintenant dans real flow 10 on a l'export en onglet export data coché point bin éventuellement ici c'est le cache donc c'est utile pour jouer dans real flow et surtout prt ici donc avec les différents paramètres que l'on a que l'on a donc à l'export et qu'on va pouvoir éventuellement utiliser donc ensuite dans krakatoa pour paramétrer le visuel par rapport à ses valeurs c'est chanel ok voilà donc on va exporter donc à ce moment là la la solution et la retrouver ensuite dans maya alors dans maya on va utiliser donc krakatoa pour faire le rendu avec ce fameux locator ici qui va permettre donc de définir l'intensité lumineuse donc des fibres que l'on veut obtenir dans le temps dans le déplacement donc de ce locator donc ça on verra ça dans un prochain donc tutoriel et ici et le rendu est fait avec krakatoa donc on va utiliser aussi un deuxième système donc de particules dans real flow donc ce deuxième système c'est les particules qui arrivent du bas gauche de l'écran et qui remonte donc vers les deux têtes donc c'est un système très classique qu'on utilise ici et rapidement simuler c'est à l'avantage avec diversos et un domaine on va avoir donc les paramètres qui vont correspondre à ce que l'on veut comme simulation on va poser ici le le rendu de la simulation on a donc le domaine donc dans le domaine de diversos on va définir donc la résolution ici relativement faible parce qu'on veut pas une densité particules importantes 0,6 résolution de densité 1000 et puis on va mettre un external pressure à 10 ici et une surface tension à 20 aux environs de 20 21 un damping de 11 ici ce qui va nous permettre donc d'avoir une tension et une pression extérieure qui va permettre de concentrer les particules en paquets et d'avoir donc une surface tension qui va essayer de les maintenir ensemble et un damping qui va permettre de freiner donc la simulation et la réactivité des particules ce qui fait que ça nous donne ce flux de particules avec du noise puisqu'on va mettre en place donc un noise field et avec un wind qui va pousser les particules et un attractor aussi qui va les attirer donc dans une direction et ce qui fait qu'on va obtenir ce type de simulation alors ce que j'ai pas dit c'est que l'émetteur était un square ici qui émettait donc avec un speed à 0,55 ici et ce speed en fait on va cette valeur là on va donc Donc, faire varier sa courbe, ok, ici, on va passer en linéaire, voilà, on va faire varier sa courbe, donc à 0,5 jusqu'à 100 et puis s'arrêter jusqu'en 125 où on aura une valeur de 0, ce qui va arrêter le flux de particules ici, qui va se synchroniser donc avec l'émission des fibres et le personnage et les particules disparaissent ensuite en même temps que tout s'éteint. Donc, on synchronise donc les visuels comme cela et on vient donc pousser les particules avec un win, un noise pour provoquer ces paquets aussi de particules par rapport aux paramètres que l'on a définis dans le domaine et un attracteur qui va finir de les attirer vers, dans la direction opposée de leur émission. Un K-Age qui permet donc de faire disparaître les particules pour pas qu'il y en ait d'abord trop parce qu'on sort du champ du cadrage de la caméra et puis ça sert à rien d'avoir des particules qui vont être dans le plan éventuellement en profondeur puisqu'on veut juste un passage de particules ici. Donc, K-Age ici, on l'a mis à 100 de la manière que les particules ayant passé les deux têtes, je dirais, vont venir donc, vont disparaître simplement, pardon, ici. Et ce qu'on voit qui est intéressant et ce qu'on a voulu, donc, c'est les particules, on voit leur vitesse, donc elles sont colorées blancs très rapides et bleues foncées, non lentes ou voire arrêtées éventuellement. Et donc là, on voit qu'au départ, les particules partent avec une certaine vitesse. La vitesse augmente au fur et à mesure grâce au wind et à l'attractor. Et puis, quand elles arrivent donc sur les têtes, eh bien, on a un assombrissement des particules, elles sont freinées. Ça, c'est dû aux paramètres que l'on utilise donc dans le mèche, donc diversos des têtes, où on va avoir des valeurs donc qui vont permettre, donc notamment le bond, on l'a mis à zéro, donc les particules ne vont pas rebondir, elles vont se coller sticky et elles vont avoir de la friction. Ce qui fait que les particules arrivant sur les têtes vont avoir tendance à freiner, à être arrêtées et créer ce nuage comme ça qui va se créer autour du visage comme on peut le voir. Donc c'est ça l'intérêt donc de paramétrer bien donc les mèches ici, de telle manière d'obtenir autour des mèches donc un effet particulaire, l'effet particulaire recherché, c'est-à-dire un ralentissement et un amas un peu de particules autour de ces visages. Voilà donc de manière assez classique donc une deuxième simulation que l'on va compositer. Alors on va faire le rendu pareil avec Krakatoa en jouant sur justement la vitesse, la velocity, le paramètre de velocity de manière assez classique pour dire que si la velocity donc est faible ou importante, on va avoir plus ou moins donc d'émissions de luminosité donc des particules. Et donc au final on va retrouver tous ces visuels rendus donc dans Krakatoa. Donc je n'ai pas parlé du surfacique qu'on a fait donc avec un éclairage ponctuel de 2 Arealite dans Arnold avec un surface donc métallique qui va nous laisser apparaître donc des parties du visage selon l'influence donc des particules. Quand on voit ici au départ on n'a rien, au fur et à mesure, voilà le bout du visage de gauche apparaît et ensuite le centre et après on passe légèrement voilà à droite pour voir le visage. Et ces parties donc de visage surfacique, on va les compositer donc avec les particules de telle manière d'avoir des surfaces qui vont apparaître. Par ailleurs on a donc le système rendu donc des fibres ici qui va avoir pareil une évolution lumineuse due donc au rendu que l'on a fait avec le fameux locator et les distances ici. On pourrait bien sûr arranger tout ceci dans le compositing et puis on a donc les particules. On a trois composantes, je vais montrer, c'est trois fois le même visuel dans les rides ici, légèrement décalé dans le temps. Et le résultat c'est ici donc un visuel donc de particules qui arrive comme ça et qui a un effet d'épaisseur qu'on est venu donc réaliser grâce justement à ces trois rides ici qui lisent de manière décalée la même série d'images. Donc le flux de particules avec des effets notamment de bleur par exemple sur chacun donc des trois visuels. Donc l'ensemble composité avec différentes corrections colorimétriques ici donne le résultat suivant ici. On va pouvoir synchroniser donc l'arrivée des particules venant de en bas à gauche avec l'apparition donc du visage, des fibres, des deux visages pardon au fur et à mesure. Ok comme on peut le voir là et ensuite la disparition de ces particules qui vont arrêter d'être émises, qui vont disparaître et le visage aussi et la surface bien sûr du visage aussi qui va disparaître au fur et à mesure. Voilà donc pour ce visuel ici qui est composé donc de un ou deux systèmes de particules. Alors on pourra en rajouter d'autres pour enrichir donc le visuel, il n'y a pas de limite selon ce que l'on veut faire, ça dépendra des mèches que l'on veut donc aussi utiliser, des formes et quelle précision on veut donner aussi à la visualisation de la forme. Ici on devine tout juste les têtes et donc on viendra ajuster par rapport à l'objectif du visuel, les différents paramétrages et le nombre de systèmes de particules que l'on a besoin pour réaliser ce visuel.